Bonjour c'était Mago, je suis Fakos Ali, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la collection de jeux vidéo Et pas de crash, on diffuse de la musique crash mais c'est pas ça ! Donc la dernière fois on avait pu faire une vue d'ensemble de la collection Mais cette fois-ci on passe à la première partie concernant les quelques jeux Atari et tout l'ensemble qu'il y a là-bas Donc c'est parti les amis, visite ! Donc en passant par le Crash Bandicoot, il y a pas mal de jeux de crash Voilà, ça je vous l'ai déjà expliqué Quasiment tout, ils sont un peu éparpillés un peu partout dans l'appartement Il y a des manettes en arcade Hatsune Miku, dont un qui m'a été offert par Flo Il y a du collector BioShock 2 de PS3 Legend of Mana, Yakuza 6 en boîte avec le set de vert Le petit vert Dans cette tour nous avons quelques petits jeux assez sympathiques Notamment Cat Quest d'Hatsune Miku que j'aimerais faire bientôt Depuis quelques temps j'ai envie de rejouir à Tsuni Miku Yakuza 6 qui est pas mal Double up, c'est vrai que Double up 2 j'avais testé sur Wii à l'origine je crois bien Mega One, Mega Man je l'ai également sur Steam et pas mal Uncharted 2 c'est vrai que j'ai pas fini Uncharted 2 Mais que le 1 et 2 que j'ai pas fini Turok, c'est vrai que j'ai connu Turok Evolution sur PS2 Sur PS2, tiens ça c'est quoi ? C'est Ratchet & Clank ? Ça lui ressemble Ah oui c'est Ratchet & Clank en version japonaise Tiens d'ailleurs c'est le cache de Nancy qui m'a fait voir Le Devil May Cry HD Collection Le The Last of Us en... J'ai l'édition et lui on verra plus tard Il y a du Crash Bandicoot ici Oui effectivement il y en a un peu partout du Crash Bandicoot Du Half-Life 2 en boîte Sur Xbox, je crois que c'est la version promo celle-là C'est la version promo, oui c'est la version promo de Half-Life 2 Je peux pas, comme les boîtes elles sont plus petits Je peux pas les arranger comme il faut Comme l'étagère DVD Nous avons du Soul Calibur de Blob 1 Crash Bandicoot Linux, Linux sur PS2 Effectivement j'ai une PS2 Linux ici en boîte Avec tout complet, le jeu en CD Siphon Fighters Omega Stain Un jeu que j'ai beaucoup joué sur la démo En octobre 2007 de PlayStation Magazine Voilà c'est Gromit, Flo il aime bien ce jeu-là J'ai Resident Evil Hunting Grand qu'un ami allemand m'a recommandé Il est très bien Tu visites un manoir et tu te fais portionner par un monstre Cell Damage Overdrive, excellent jeu Dommage qu'il est pas plus populaire que ça Nous avons aussi Sly Raccoon et Ties Wanted Qui sont deux excellents jeux également Que je puisse vous recommander J'avais déjà joué à ces deux-là Ultimate Pop-in Ball J'ai déjà joué Je crois qu'il y avait un jeu également Ouais Ça aussi Bon il était pas terrible Le pire c'est un jeu de billard Que j'avais dedans Qui était pas terrible en plus De ce côté-là Nous avons une ancienne PlayStation Que j'ai importée d'Italie Nous avons une Panasonic 3DO La Panasonic 3DO C'est vrai que c'est dommage Qu'il n'y a pas beaucoup de jeux intéressants Faudrait que j'ai les jeux Naughty Dog De Panasonic 3DO La Philips Dei Modèle 210 Pour l'instant Je l'appelle le chat de Schrödinger Le chat de Schrödinger Je pense que vous connaissez cette expérience Il faut savoir si le chat dans une boîte Avec du poison S'il a envie ou pas Et bien cette console Ça l'est Parce que le problème C'est qu'en décembre J'ai explosé un thermomètre liquide au-dessus Et depuis je ne l'ai pas rallumé Et je ne sais pas Si elle fonctionne encore Dans les tiroirs Nous avons Pas mal de jeux 1 télévision Nous avons 12 sur 32X Et oui parce que j'ai la 32X ici Avec la Retro 5 Oui j'en ai pas parlé Et c'est le seul jeu Que j'ai sur 32X Pas terrible du tout En fait parce que le jeu En lui-même Il n'y a pas de musique Alors que sur PS1 On a la musique Nous avons des petits jeux En télévision Snafu qui est pas mal Après c'est des jeux de sport Qu'il y a souvent Nous avons un petit jeu De baseball Sur Super Famicom ActionX Autoracing Tiens j'ai un câble De 32X ici Qu'avons-nous là Après Le Super Game Boy 2 Nous avons aussi des jeux Sur des consoles Que je n'ai même pas Notamment La Radeon La Radeon La Radeau Team Je ne sais pas ce que c'est Il y a C'est une cartouche De console Pong Mais qui Ce n'est pas Nous avons un jeu De sorte de colicovision Ouais c'est un jeu De colicovision Et j'ai ce jeu là J'ai déjà testé Tiens nous avons l'édition Ellie de Complète de The Last of Us Sortir ma petite bébette Dite fait L'édition Ellie Avec la pochette Et tout Je n'avais pas eu pour cher Et Bon bah c'est l'occasion Mais c'était vraiment sympa Je ne sais pas s'il y a tout Mais je pense qu'il y a Il n'y a pas tout Mais Mais ça reste quand même A vos petits A vos petits De la collection Je ne vais pas réussir à le plier Si 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 C'est bon C'est fait Hop On descend On jouera après Nous avons le Super Game Boy Japonais Starwing D'accord Le Super Game Boy 1 Il est quelque part Nous avons l'adaptateur Pour Super Famicom Famicom Pour jouer à des jeux import Nous avons beaucoup de jeux Notamment Famicom SNES Super Mario World Star Excellent Affirmondim Normalement J'ai quasiment que des bons jeux Young Meryl 1 Qui est pas mal aussi Street Fighter 2 Ça c'est la version américaine Sim City Affirmondim Dieu Super Tennis Qui est pas mal Enfin je crois que si c'est bien celui de le jeu que je pense Je peux vous recommander Oui Oui c'est excellent jeu Je vous le recommande Oui Super Tennis C'est très très fort comme jeu On a raconté quoi Pitbull Dreams Alors c'est vrai que je ne savais même pas qu'il était importé sur Je vais y arriver Sur Sur Super NES Et finalement Parce que je l'ai sur Game Boy depuis les années 2000 Monsieur Nuts Qui est pas mal un petit jeu de plateforme Street Fighter Nous avons des FIFA Soccer Le Roi Lion Roi Lion Un petit classique Super Soccer Celui-là je ne sais pas la carte que j'ai retourné Il faut que les tiroirs sont coincés Mais en fait c'est parce que Avant Tous ces tiroirs là Ils étaient empilés Et du coup Ça s'est écrasé Les tiroirs que je n'arrive plus à ouvrir Nous avons des cassettes Pour des ZX Spectrum Si par contre C'était un force Le problème C'est que ces jeux là Je peux tous les lire Il n'y a pas de soucis Le problème c'est que Pour jouer à un jeu Il faut généralement 5 à 10 minutes J'en ai en lose ZX Spectrum 48 28 Donc je peux tous les lire C'est fait des jeux de ZX Spectrum J'en ai fait Un ou deux Sur la chaîne Notamment Je crois que c'était un jeu Futur Tiens on a un jeu Not from me sale Moi je ne connais pas Enfin c'est juste des programmes Des programmes de jeux Qui sont sur cassette On a plein de tables ici On a des accessoires Là Une famille comme disque système Ici Nous avons un jeu Si je ne dis pas de bêtises C'est comme jeu square Square c'est un FF Oui c'est un FF Alors je ne pourrais pas dire lequel Je crois que c'est peut-être le premier Excellent Exit Bike Ah oui bon jeu Exit Bike Ça c'est clair D'abord Ah oui Celui-là il est bien aussi Je crois que c'était Je me souviens plus C'était sur quelle plateforme Gameboy je crois Ouais c'est de la Gameboy Attends je vais révéler Ah non c'est un jeu de Famicom C'est une cartouche de Famicom Qui est dedans En plus Et l'état de la boîte Franchement c'est nickel Il ne va pas que je l'abîme Ah c'est Non c'est que du Famicom ici C'est parfait Alors passons au suivant Tiens c'est un adaptateur antenne Pour Famicom On descend Nous avons Oh des jeux Famicom Ah tiens je viens de 64 Dikikon Racing Excellent 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 Bon après le prix C'est parce que je l'ai acheté Comme ça Mario Golf Sur Famicom Disque System Ah Mario Football Mario 2 The Lost Level Qui est derrière Il y a un autre jeu derrière C'est un jeu de volleyball Ici un jeu de Cléopâtre Je me souviens un peu C'était quoi Cléopâtre Hano Nenmu Moi je n'arrive pas à lire le dernier mot C'est un jeu Que j'ai acheté à Maxi Game Quand il existait encore On reconnait les étiquettes De Maxi Game de Paris Et là c'est le fameux Zelda 2 Zelda 2 Qui a provoqué Chez certains Quelques petites frayeurs Par rapport J'ai Zelda 1 ici En boîte Excellent 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 Bête Ça je vous recommande Si vous avez une Famicom Disque System Bon Il y a plein de gens en un Et là dedans Il y a FF7 Oui Il y a FF7 dedans Donc Luke Land Icebreaker Champion Breaking Crew Des excellents jeux Sur Famicom Ça c'est clairement Les meilleurs Alors Qu'est-ce qu'on nous là On a de la PS3 Une Charity 3 Excellent Excellent J'ai aimé Devil May Cry Je crois que ma soeur L'a beaucoup aimé Bon là j'avais le jeu en low Ratchet & Clank Nexus Grand Tourismo 5 Dark Souls 2 Spiro La Naissance d'un Dragon J'ai pas joué à beaucoup Celui-là c'est dommage Dans Devil 5 On avait quasiment fini Avec ma soeur On est resté le boss final Et depuis On n'a pas à rejouer Projet Diva F Excellent 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 Bah oui Bah oui Bah oui Alors nous avons Quoi ici Grand Tourismo Ratchet & Clank Opération d'extrution Voilà Nexus Bah d'accord J'ai deux fois le Nexus ici D'accord Ok FIFA Encore un Ratchet & Clank Ici Minecraft PlayStation 3 Ah oui c'est vrai que j'avais très peu de jeux à celui-là Je n'ai même pas que je l'avais Je l'avais Ça c'est la première fois que je jouais avec Flo Sur Sur PlayStation 3 Oh en ligne Ah par contre là-dedans J'ai des jeux Vectrex J'ai réussi à décoincé le tiroir J'ai des jeux Vectrex Effectivement dedans Des Ambrou de Vectrex Galaxy Wars Je n'ai pas beaucoup joué à celui-là En même temps C'est parce que Art Master Il est Ça commence à être cher Les jeux comme ça Vectrex Un accessoire Pour ZX Spectrum Pour pouvoir mettre Un joystick Nous avons des jeux Casio Des jeux Casio Saint-Chou Planète Interdite Et un autre Il est où ? Des cartouches d'Atari de 1600 ici Des cartouches de Vectrex 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 Excellent jeu La console te défonce Là on a un Lightman de Vectrex Un officiel Missy Sparkman et Space Attack Ces deux jeux-là Ils sont morts malheureusement En même temps que les cartouches Elles sont plus importantes C'est un peu C'est un peu C'est un peu dommage Ça va C'est vrai Nous avons des overlay de Vectrex ici On revient un avec Vectrex après tout à l'heure Dirt 2 Every Day is Halloween Excellent jeu Nous avons tiens Le dernier jeu De L'évasion De l'ancien J'ai la boîte De la carte graphique De la Philips CDI Je l'avais acheté 80€ A l'époque Et la Philips CDI L'avait coûté A l'époque C'est Flore Qui me l'a offert Il m'avait dit Que ça lui a coûté Que 8€ Ici il a coûté Quelques câbles Également Ah ici nous avons Nous avons De la Philips CDI Zelda The Wand of Gamelon Nous avons Le jeu interactif de 94 Avec Jean Qu'est-ce que j'allais dire Mince Il allait dire Jean-Pierre Foucault Mais non c'est pas Jean-Pierre Foucault Mince Patrick Maud d'Avoir Claire Chazal Anne Sinclair Mince J'ai oublié C'est le plus important En plus Je me suis dit L'affiché sur l'écran Je me souviens plus Je suis désolé On a mis Sur Philips CDI Burn Ah ça le burn Je l'avais acheté A un Retro Game Shop A Paris Hotel Mario Avec le fameux Non Connu Non Pocket Station En boîte Une manette de Philips CDI HS Une manette de Philips CDI Multimédia Pour jouer dessus Avec la Philips CDI C'est Ori Là-dedans Je crois que j'ai également Des Pocket Station Je pense que cet accessoire là Explosé Les PokéWalker En termes de prix Nous avons des jeux Ici Xbox Tetris World Tetris World Pas terrible Shrek 2 Call of Duty Dead or Life 3 Dead or Life C'est des excellents Qu'importe J'en ai Les blessures J'ai pas joué à celui là Pourtant je suis sur PN100 J'avais beaucoup joué Pitfall L'expédition perdue Un bon petit suivi De Pitfall De Mayan Adventure Crash Trocarte J'ai des deux dans Life Ici Extrême 8 joué Crue de force J'avais vu sur PIXO Magazine Je l'ai acheté Mais j'ai pas joué depuis On a quoi ici ? On a d'autres jeux C'est de la Xbox 360 Avec Super Lucky Style C'est ici Emboss SX 3 Alors moi après que ma Xbox 360 a lâché J'ai pu beaucoup jouer à des jeux Ici on a le double pack Je n'ai pas de CD dedans D'accord J'ai pas dit si j'en ai foutu Skylander Giant Les Angry Birds Minecraft Les Crashers de Titan Ils sont ici Les miens Ensuite ici nous avons Nous avons Des manettes Des manettes Y'a pas de jeu dedans Alors s'il nous reste là-haut Beaucoup d'Atari 2600 Freeway Excellent jeu Là j'ai que des jeux en boîte Quasiment Et des manuels De jeux Atari 2600 Un transfert d'Atari 2600 D'origine Un jeu Venture Moto Zoro Deo Ce jeu là Si je cadre bien Ce serait mieux C'est clairement un jeu Où tu peux mettre Zéro joueur Des Pac-Man Des combats Y'a plein de jeux Où j'ai des Juice Qui est connu Wabi Gars Revenge Non y'a pas Le Sport Boxing Je sais pas Y'a eu des jeux Le Sport Boxing Y'a d'autres jeux là Radar Bon c'est en boîte Ici Nous avons aussi Les Schtroumpf J'ai joué récemment La console Qui essaie de cracher La musique C'est waouh Spinty Vader Skateboarding Skateboarding Je l'ai vu en plusieurs Tiens j'en ai encore un là Skateboarding Enfin c'est plusieurs éditions Parce qu'à l'époque Y'a eu plusieurs éditions Pour différents Et différents pays Ou trucs comme ça Absolute attraînement Absolute attraînement Les deux fonctionnent J'ai pu rejouer récemment Bah tiens j'ai rejoué Dans la semaine Celui-là Oui je me casse la tête A rejouer des vieux jeux Mais surtout que j'avais Un petit peu envie De jouer à des jeux Rivalred Je l'ai en plusieurs fois aussi Je me suis dit Tiens j'ai un Rivalred Si j'avais bien raison Rivalred Activision Rivalred ici Activision Avec le code barre et tout 82 Je sais pas pourquoi Ils ont fait plusieurs éditions C'est en anglais Tous les deux Je sais pas Là il n'y a pas de code Par rapport à celui-là Qui en a ici Il y a beaucoup de Réal Sport Q-Hubert Tout le monde connait Le petit Q-Hubert Qui saute Rathor Ça c'est la même C'est le même style de cartouche Qui est ici Enfin La même Alors celui-là Il a un nom bizarre Comme jeu Tiens j'ai le Summer Games De Epix La revanche Débuffe avec Potatoes Ouais Et le jeu On ne sent pas ça Clairement Déception monumentale Les enfants Nous avons également Alors Ghostbusters Alors il y a un truc Que je regrette Avec ce jeu-là C'est l'épisode de JDG Sur Ghostbusters JDG n'en a pas parlé Et pourtant Oui Il est fidèle au jeu NES J'ai réussi Enfin A débloquer Le jeu En sortant du magasin J'ai réussi à sortir du magasin Pour la première fois Depuis que j'ai Ce jeu-là Enfin contre Il faut en faire compte Que l'option Sur la console Pour régler la difficulté Sur l'intérieur de 2600 Permette de sortir du magasin En duro J'en ai trois exemplaires Ici Avec chacun une édition différente C'est Il ne faut pas Chercher à comprendre Pourquoi C'est comme ça Et clairement Oui je ne sais pas Peut-être une édition française Peut-être une édition Non Une petite édition anglaise Allemande Je ne sais pas quoi Des fois ça peut arriver Qu'il y a plusieurs jeux Obelix Antenne House Un jeu d'horreur Décathlon Alors Si vous avez l'occasion De jouer à ce jeu-là Décathlon D'Activision J'espère que Votre poignet Est bien chauffé Parce que Le terme de Sourcoage de manette Est très très élevé Bon pas d'autres jeux Bon à part le Atari 2600 Où je l'ai montré tout à l'heure Le IT Tiens on a encore California Games Si je déjouer Ah oui Un Doogie Kong Très très bien sur Atari 2600 A part graphique Atari 2600 Qui est pas mal C'est vraiment nickel Deux centipèdes Ici Avec un peu plus Avec plus Les couleurs de l'Atari Le California Games L'Epyx J'en ai encore Oh là là J'en ai encore un autre Comme ça Star Steel Steel Games Oh Ouais Elles sont Suèdes Mais je La version Pâle D'accord Ok Le fameux China Syndrome Ah oui Ça c'est excellent Celui-là Pour les oreilles Surtout Et voilà Et voilà Chers amis Nous sommes à la fin De ce deuxième épisode De visite de collection Et je me suis rendu compte Que ouais Franchement En faisant la visite C'est assez long Donc ne se faites pas On se retrouvera La prochaine fois Pour une nouvelle partie De la vidéo collection Donc déjà On verra Ce que ça donnera Pour le prochain épisode Je vous dis à très bientôt C'était Mago Bye Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada